Il est clair que la violence a été au centre de l'histoire de l'humanité. Cette violence aujourd'hui a décru en grande mesure parce que les grandes guerres inter-étatiques sont derrière nous. Je ne veux pas dire que les guerres inter-étatiques ont disparu, mais elles sont sous contrôle. Il faut bien évidemment garder les instruments qui ont permis de contrôler la violence des États, à commencer par la dissuasion. La guerre aujourd'hui, c'est essentiellement la guerre à l'intérieur des États avec des factions. Ce niveau de violence, même s'il atteint des chiffres assez importants, reste malgré tout très en deçà de la grande violence que les États peuvent créer. Or, cette violence étant derrière nous, on n'est pas habitué. Et il y a deux phénomènes qui permettent d'expliquer. Le premier phénomène, c'est ce que l'on peut appeler le paradoxe de Tocqueville transposé à la violence. Tocqueville parlait de l'égalité, cette quête de l'égalité. Et quand l'égalité est devenue la règle, le peu d'inégalité qui subsistait comparé à l'ancien régime était absolument insupportable. On le voit très bien aujourd'hui avec les Gilets jaunes. C'est pareil pour la violence. La violence a été centrale dans l'histoire de l'humanité. Elle est en grande partie sous contrôle, mais le peu de violence qui reste est tout à fait insupportable. Et puis, il y a un autre élément qu'un politiste américain, Timur Koura, nous permet d'appréhender. C'est le fait que si votre opinion sur un phénomène est liée à l'opinion publique générale, c'est simplement quand l'opinion publique générale changera que vous changerez vous-même d'avis. Inversement, si votre opinion est fondée sur un savoir, un fait nouveau permet de modifier votre opinion. Or, concernant la violence, la majorité de la population, qui lit une presse dans laquelle, bien évidemment, on ne parle que des catastrophes, que des crashes d'avions, et non pas des avions qui arrivent à l'heure, c'est ce que Pinker appelle le biais de la négativité, Eh bien, un fait nouveau, comme celui que les bases de données sur la violence mondiale peuvent nous permettre d'appréhender, à savoir aujourd'hui, c'est 90 000 morts dans des violences politiques à l'échelle de la planète, eh bien, ce fait ne peut pas suffire pour vous faire changer d'avis. J'ai une fille de 23 ans et une autre encore plus vindicative qui a un 17 ans, et c'est vrai que la jeune Greta semble faire, non pas des émules, mais son discours prend véritablement auprès de cette jeunesse, et il y a une éco-anxiété qui se développe, et soi-disant que nous aurions laissé un monde au bord du gouffre, aux générations futures. Je pense que si les générations nouvelles peuvent s'intéresser à la nature, aux arbres, c'est parce que l'homme n'est plus fondamentalement menacé. Et donc, je crois que ma génération et la génération précédente a bien œuvré pour l'humanité, et c'est justement parce qu'elle a réussi à mettre la violence sous le boisseau, sous contrôle, que la jeune génération aujourd'hui peut s'intéresser à ces problématiques. Si à l'IHEDN, le thème de l'année, c'est le réchauffement climatique et la défense, c'est bien parce qu'il n'y a plus de menaces existentielles sur les frontières de la France. S'il doit y avoir un parallélisme des formes, donc en revenant à la précédente rupture stratégique, qui était très bien analysée par Bouffre et Poirier pendant la période de la bipolarité, il y a eu deux éléments qui ont été à l'origine de cette rupture stratégique. C'était le nucléaire et une bipolarité inédite depuis l'Antiquité grecque, avec, qui plus est, deux grandes puissances qui n'avaient aucune expérience des responsabilités internationales. Donc s'il doit y avoir une nouvelle rupture stratégique, on peut envisager qu'il y ait deux éléments qui convergent. Le premier élément que je vois très clairement, c'est la transformation numérique, avec un environnement qui sera totalement différent de celui que l'on peut imaginer aujourd'hui. Et je crois que la prospective sécuritaire devrait être beaucoup plus attentive à l'anticipation romanesque. C'est d'ailleurs pourquoi, au sein de l'Agence d'innovation de défense, on est en train de créer une structure faisant appel à des romanciers et des scénaristes pour envisager cette rupture en dehors des cadres technocratiques. Donc la transformation numérique, c'est le premier élément de cette future rupture. Et le deuxième élément, c'est le début de désoccidentalisation du monde auquel nous assistons aujourd'hui. Jusqu'à présent, l'Occident a le monopole de la création des universaux et les grandes représentations sont fondées sur des idées occidentales. En matière de violence, Clausewitz incarne bien cette image de ce qu'est la guerre totale, avec l'échiquier sur lequel la bataille décisive va permettre de prendre le contrôle de territoire. Or, la désoccidentalisation du monde à laquelle nous commençons d'assister, la montée en puissance de la Chine, qui se traduit notamment par le développement de nouvelles théories, qui ne sont pas seulement des théories chinoises, mais des théories qui sont diffusées beaucoup plus largement dans le monde, c'est le jeu de go qui va tendre à supplanter le jeu d'échecs, c'est-à-dire une logique de contrôle de flux plutôt qu'une logique de contrôle de territoire. Donc la conjonction de cette désoccidentalisation du monde qui va s'accélérer probablement, même si aujourd'hui encore on n'en est qu'à ses débuts et les Chinois envoient leurs enfants dans des universités américaines, donc ce n'est pas pour aujourd'hui, mais à relativement moyen terme, on peut envisager que l'Occident n'ait plus le monopole de la conception même du politique, associée à la transformation numérique, tel que vous pouvez le voir dans le roman d'anticipation qui fait fureur aujourd'hui, les furtifs, les deux éléments nous projettent dans un monde qui sera radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada